Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Totara Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Totara Warhammer 2 pour l'épisode 8 de notre campagne avec le seul et l'unique, Cetral Impirissable Okina. Alors, lors du dernier épisode, nous avions recolonisé une bonne partie des anciennes terres d'Arcane Noir avec Coferme, la Chieque et les îles sorcières. Et ensuite on a décidé de déclarer la guerre à la dynastie du Royaume des Dunes puisque celle-ci s'était emparée des villes comme El Calabad ou encore les étangs du désespoir. Mais notre déclaration de guerre n'a eu des conséquences assez désastreuses puisque à l'est, dans les montagnes, nos anciens alliés commerciaux, les Ningues et Karakzornes, nous ont déclaré la guerre après cette trahison. Donc là il est fort probable que le plateau perdu va tomber ainsi que probablement le Mont-Aknaragos malgré des garnisons présentes. Mais du coup dans cet épisode ce qu'on va essayer de faire c'est d'accélérer notre conquête du territoire de Nekara. Donc le premier objectif de cet épisode sera la cité d'El Calabad. Il y a une armée menée par le roi Nator, nous avons 4 cavaliers, enfin 5 avec celle de garnison de Kali Nekara, 2 archers et de lanciers mais je pense que c'est globalement faisable avec nos guerrilles Nekara avec 2 épées, les chars, l'arche des âmes damnées, le sphinx de guerre qui provoque la terreur aussi. Je pense qu'on a nos chances donc on va y aller et on se retrouve pour l'assaut. On se retrouve pour l'assaut de la cité de El Calabad, anciennement Sunderburg. Donc l'objectif est simple, on va percer la porte avec l'arche des damnées plus le sphinx de guerre pour faire une percée et on va mettre nos guerrilles squelettes sur les murs pour submerger nos adversaires. On ne va pas faire de déploiements spécifiques donc on y va en route. L'arche des hommes damnées va commencer à tirer sur les archers ici. Je vais envoyer mes guerriers par ici. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Le Nekrotech est là, d'accord. Et j'ai envoyé Cetra ici. Hop ! Le sphinx de guerre attire le feu, ennemis, ça c'est bien. Je vais envoyer tout de suite des unités par là pour commencer mon avancée. Les archers vont faire également une probation. Je laisse la cavalerie en arrière. Il nous reste des gars Nekrotech par ici. Le sphinx est en train d'enfoncer la porte, ça c'est bien. Une belle arme de guerre ce sphinx de guerre. Il aura bien servi dans cette campagne. La porte qui tombe rapidement sous ses coups de griffes. Je ne sais pas si c'est des griffes ou des pattes. Et la arche de guerre qui a touché. Et pétueuse d'héros, ça, ça va être utile contre certains héros. Le roi Inator est en arrière, évidemment. Nos archers qui couvrent la progression de nos troupes. Ah, les gars Nekrotech sont passés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la porte est détruite. Ce que je vais immédiatement faire, c'est envoyer du soutien au sphinx. Alors, il me faut quelques guerriers squelettes. Et je vais aussi envoyer... Alors, où sont cette rat et notre ami ? Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, nos anniversaires sont en train de céder. Je vais passer là et soutenir le sphinx parce qu'il est en difficulté. Alors, les gars Nekrotech, je vous ai dit d'aller là. Ouh, oh. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là ? La porte est ouverte. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sur les murs, les archers commencent à mourir. Là, je suis en train d'envoyer l'épigus et cette rat ici. Donc là, j'essaie de m'occuper de ce sphinx. Euh, de ce sphinx, de ce... Ah, ça, ça commence à y aller. Attention au sphinx, hein. Je serai un peu son état de santé. Les gars Nekrotech sont passés. Là, là, il fait le nettoyage. Est-ce que je peux régénérer ce sphinx depuis ici ? Oui, on va le faire. Ça passe, là, on ramène du monde. Les gars Nekrotech sur les murs sont en train de combattre les lancis. Ils s'en sortent très bien. Oh, là, là, ça va, là. Donc là, il y a un combat de Nekrotech. Ouh, les Usoppis, évidemment, ils s'en prennent toujours à nos archers. C'est assez curieux, ça. Et là, ce que je veux faire, je vais commencer à envoyer les chars pour mettre la pression en ville. Nous aussi, on va bétoitre un de niveau 2. Oh, l'épigus. Il n'y a pas eu encore. Allez. J'espère que je ne vais pas perdre les pieds vite. Là, ce serait honnête. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que Nekrotech et Nekrotech se feront. Quand les archers se sont faits littéralement démonter. Allez, on pousse les mecs. Ah, on n'a pas besoin d'une unité d'archers. C'est pas grave. On la reprend. On la reformera. C'est vrai que ce n'était pas une unité d'archers de renom, entre guillemets. Oh là là, ce qu'ils sont en train de mettre, les Nekrotech, ici. Alors là, je vais dire, C'est un combat acharné, alors ça, on ne peut pas m'y venir. On va donner un petit boost avec le courroux de tra. Voilà. Un petit peu de carnage dans les rois-nus pour soumettre le chaos. Il faut que les Gain, les Kara nettoient. On est bientôt au niveau 3 là. Alors, nos lanciers, est-ce qu'ils peuvent avancer ? Allez. Et bien, on a à votre nouveau châti. Ils vont moins rigoler, je pense. Plus les châti sont là, maintenant, ça va calmer un petit peu tout ce petit monde. Je vais dire à notre Arche des Andanides de ses sainte-feu. Et je vais dire à Cetra d'aller affronter le Ruinator en combat singulier. Donner un petit peu de piment. On peut avoir du quand même 500 hommes. Tueuse de l'Euroté, un petit ragnement. Elle va nous aider. Là, c'est complètement le désordre. Les lanciers qui s'entretuent. Nos lanciers, ils sont en ouverts, mais... Oh ! C'est un délain pour l'Eltra. Ici, maintenant, il s'occupe du roi des tombes. C'est le dernier. Il est tout seul, là. Et vous voyez, ces liens commencent à faiblir. Et là, ça y est. Dès l'intégration, perturbé dans l'armée, le roi des tombes ennemis est hors d'état nuire. Et c'est une victoire à l'Apyrus, mais victoire très patiente. La victoire de Cetra permet de s'emparer de la sclédée de Calabat et de renforcer son influence sur la région. Ah, la lame bénite d'Optra tuée 1000 ennemis. Ça te donne quoi comme bonus ? 10 d'ordre public pendant 5 tours. Respondeur de Nika. Coup de construction des bâtiments pendant 5 tours. Moins 15%. C'est très bien. On peut débloquer la bataille finale. Ouh, des impériaux. D'accord. Malheureusement, l'Epidus repose en paix. Alors, ce que je vais faire. Je vais par côté un seigneur, mais un héros. Oh ! Oh ! Oh ! Sachant qu'on a déjà un sphinx de guerre. On va prendre l'Hersel, l'Hers Epilcro. Donc on va le mettre dans cette armée après. Alors, nos unités de lancier ont bien souffert malheureusement. Donc je vais en remettre une. Les unités de guerriers dans un tour, ça sera réglé je pense. Par contre, l'armée du roi Shadow, elle est bientôt en route à retour d'Arkane. Ça devrait être une formalité. À Kémery, on peut faire des bâtiments, mais je ne sais pas quoi. Je peux former une nouvelle armée. Aux sources de la vie éternelle, étant donné que nous ne sommes pas loin de la frontière avec Bagarre. Alors, maître de cérémonie d'intégrité. Orde publique plus. Hein, donc les scorpions des tons, on n'en a pas. Alors, j'hésite entre le maître de cérémonie. Ouais, on va prendre un maître de cérémonie en attendant. En urgence, je vais former 3 unités d'archers, enfin 4. Et 3 unités de guerriers squelettes. Ensuite, 2 lanciers pour débuter. Ce sera déjà un début. Bon, là, je pense que je vais passer le tour. Je n'ai plus rien à faire, donc... Avec ça, l'objectif, ce sera de consolider notre position dans les terres des derviches à Sunderburg. Eh bien, évidemment, je me suis trompé, je n'ai rien dit. Sunderburg n'est pas le Calabad, ni l'inverse. Et avancer à la tournoir d'Arkhanes, ce qui nous permettrait d'avoir toute... mettre la pression sur toute la région. Donc, avec Shadow qui pourrait descendre sur Bagarre ensuite, puis sur Kassabar, s'il n'en a l'opportunité. Pendant que cette armée des sources de la vie éternelle se constitue et soutienne. Et je pense que, comme je l'ai dit en début d'épisode, il va falloir concéder les territoires des montagnes du bord du monde. Et un jour, on s'en parait de la pyramide nord de Nagash, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Alors, l'ordre public est positif. Ici, c'est bon aussi. Je vais passer le tour. Et dans 2 tours, on a une nouvelle dynastie. Les ultimes défenseurs ont accompli le rite de Sotex, ce qui permet que tout ennemi étranger des hommes-lézards connaîtra de l'usure chez eux. Le royaume des dunes est maintenant bien affaibli. Attention tout de même à l'excès de confiance, car Axan va prendre les montagnes du plateau perdu. Vu le ratio de force, je ne ferai pas cette bataille. Donc, on observe la composition adverse des arbelétriers, une catapulte, des arc-buses, des mineurs, des guerriers nains. Donc, malheureusement, je ne peux rien faire. Même s'ils ont pris quand même 200 pertes. C'est pas grave, il le paie, on l'heure. On ira jusqu'à la capitale et on la mettra. Alors, il calabade. On peut l'améliorer, je pense, oui. Ensuite, Atmas. Donc, je vais te renommer. Donc, toi, tu peux nous donner des rodeurs, c'est plus con, ça peut être utile. Donc, Lépidus 2. De Camry. Je vais faire ça, si jamais un personnage meurt, ça peut être marrant. Alors, arme manuelle. On n'en a pas, ok. J'enchanté tant de tu, on n'en a pas. Tu n'as rien. Tu vas revenir à zéro. Mais du coup, les rodeurs, c'est plus court. Je vais regarder juste ici. Je vais pas en recruter ou pas. Non, il me faut le bâtiment, ok. C'est bon à savoir. Donc, nous avons nos trois lancers de retour. Et hop. Donc, Shadow. Tu vas tout de suite à la tour d'Arkane le Noir. Tu vas juste nous bâtir un bélier, ça ne va plus fiers, vu le ratio de force. Du coup, nous étendrons notre emprise dans le Grand Désert. Nous verrons le total de la province. Ouh, il y a une belle armée, vu. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà trois, quatre archers, ouais. Je vais renforcer avec un lancier, un guéris plus et deux lanciers squelettes, parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas aller se cacher chez nous en un tour, c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai essayé de négocier la paix avec eux, mais j'y crois pas, sincèrement. Non. Un digne de confiance, vous voyez. À la limite, ils pourraient faire tomber. Ah non, Kassabar n'est pas prenable, j'ai rien dit. Je ne peux pas bouger. Ah si, je peux bouger, donc je vais me mettre à la frontière. Mauvais. J'avais fait un mauvais calcul, donc je vais me mettre la pression sur Sunderburg. Et récupérer cette cité. Donc là, ils perdraient deux cités encore en un tour. Ça va leur faire très mal. Donc du coup, là, il faudra prier que les nains ne fassent pas un rush montagnard. Même s'ils en sont capables, ça on ne va pas se cacher. Ok, plus de panne en agression, il fallait s'y attendre. Ah, le royaume des dunes reforme une armée. Et il la ramène à Sunderburg, il sentait le coup fourré. Ok. Nouvelle dynastie recherchée. Qui récupère les pieds de cannes. Ouh, ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne sent pas bon. J'espère que ce n'est pas Tyrion qui va nous faire un pétage de plomb assez incroyable. Alors où est l'autre armée ? Elle n'est pas là. Les nains se cannent pour nos monstres, c'est plutôt cool. On a 4 unités là, je vais recruter ensuite une autre cavalerie. Et dans 2 tours, je vais peut-être recruter 2 unités de char, ça peut être pas mal. Et je vais voir si je peux recruter un autre type de héros ici. Je peux recruter des prêtres liches. Ah, un jeteur expérimenté, prêtres liches de la mort, je le prends. Donc si quelqu'un veut devenir un prêtre liches du domaine de la mort, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Alors ici on est niveau 2, niveau 2. Là on peut bâtir. Les Auchaptis ici, ça pourrait être utile. On le fait, même si on n'aura plus de sous après. Et on va se mettre en riscoche pour fabriquer des objets ici. Alors, arme. Je peux fabriquer la masse enchantée. Je vais déjà faire un poignard doré pour l'épidus 2. L'armure. Que j'ai pu fabriquer, ça serait quoi ? Armure des âges. Plus 10 d'armure, plus 6 de défense en mêlée. Résistance physique, 5% supplémentaire. Très bien. On va restoffer l'épidus un peu. Il le mérite. Objet enchanté. Donc, vas-y ratique, je ne sais pas ce que c'est. Icône de règne, non. Talisman, qu'est-ce qu'on a ? Objet arcanique, on va éviter. Le parchemin de pouvoir, ça ne nous servira pas à grand chose. Allez, un scarabée solaire. Ah, excellent. Cette armée est en marche forcée en plus. Par contre, elle doit être très puissante. Alors, on va le rééquiper, notre ami. Alors, armure de base. Tac. Hop. C'est déjà pas mal. D'abord, Shadow, tu nous fais tomber de la tour noire d'Arcane. Non, non, ça devrait aller. Oui, ça va. Le Grand Désert et Thomancetra. Des niveaux à passer. Shadow, tu vas te mettre ta cheval maintenant. Tu ne seras plus mobile, ça sera utile. Et je vais améliorer mes trop riches aussi. Ça peut être intéressant. Ouh, alors, attends. Le cheval, je prends. Ah. Il y a différents dieux. Donc, Shadow, dès que tu regarderas cette vidéo, tu me diras ce que tu veux. Alors, tu as Trale Vénérable qui va te donner des bonus pour tes gardiens des tombés chars, apparemment. Gaeb, le dieu de la terre, va te booster les Ezochaptis. Usurian, il va te booster le taux de reconstitution, le recrutement local de plus de slots, ce qui peut être intéressant. Et ça augmente tes dégâts des armes dernier, mais tu n'en as pas. Ou alors, tu as Asaph, la dèce de la magie. Donc, c'est un peu celle qui est Kalida, Vénère, entre guillemets. Donc, c'est pour les archers et l'embuscade. Donc, à toi de voir. Alors, j'avais dit quoi ? Ouais, ça. Collectionneur de Vascano, tiens. Et je vais te mettre, servez-moi comme ça. Plus tard, tu auras l'attaque éclair. Alors. Volver, toi tu as gagné un rang. Donc, qu'est-ce que je vais te rajouter ? Tu n'es pas à cheval. Je vais te booster ta puissance des armes pour que tu sois assez efficace. Et notre armée va se rendre à Thunderbird. Ils ont de bonnes armées maintenant. Anti-infanterie, anti-lage. Je ne vais pas vous la faire. J'espère que je ne vais pas vous regretter. Ça va, je m'attends à la pire. C'est une nouvelle lutte à la pire. C'est que les gris squelettes qui prennent et ça me va. Oh, régiment de renom déverrouillé. La garde de Kepra, gardien des tombes. Ça me plaît bien tout ça, ça me plaît bien. Je vais pouvoir recruter le lancier perdu. Est-ce que je peux recruter le régiment de renom ? Oui. Infanterie de bretter. Donc on a 4 unités de ce type. Et on va former 3 guerriers squelettes en attendant. Et bien, c'est pas mal tout ça. Alors, recherche disponible. Par contre, on va partir sur quoi ? Administrateur Lich, ça peut être utile pour plus tard avec les Rodeurs C'est plus gros. C'est le trac qui gagne un rang. Donc il te faudra le niveau 19 pour avoir le char. J'oublie à chaque fois le niveau. Ici. Collectionneur de Vascanope, on va booster ça pour en avoir davantage par tour. Bien. On peut mettre des heures. Donc le culte d'Azaf et de mise dans l'Empire de Nekara. On va continuer sur cette voie. Ah oui, c'est vrai que j'avais perdu un archer au passage. Ah mais il me faudra 2 tours pour le reprendre. Ça c'est con. Bon tant pis. On fera sans un archer de moins. Ça peut toujours être utile. Et là on peut foncer sur les plaines de la défense. Ah les carnisons, mais what ? Je vais voir s'ils veulent l'appeler. C'est là mais je ne crois pas. Non, c'est toujours pas. Bon bah tant pis. On va vous massacrer jusqu'au bout. Alors lui, je vais l'intégrer dans l'armée directe. Au prochain tour. Bon bah ça se passe plutôt bien. Je suis content là. Donc peut-être que dans 2 épisodes nous aurons le contrôle de Nekara total. Après on fera une contre-attaque chez les nains. Récupérons ce qu'ils nous ont pris. Ouh, il y a une vaste armée qui arrive. Évidemment les nains qui comptent une plus belle lors avancées. Donc là on va conféder nos teintes. Tant pis. Je ne m'attendais pas qu'ils soient aussi vénés. Alors. Par contre ça peut nous laisser une opportunité à bagarre s'ils laissent la ville sans défense. Mais il va une fois une plus grande armée. Thunderburg. Nous allons l'améliorer. Et là je vais pouvoir faire 2 ressources de teinture. Je vais essayer d'avancer sur le plan de la défense avec Cetra. Par contre là j'ai un peu peur pour l'armée de Shadow vu ce qu'il est... Oh ça va je m'attendais à pire mais... Prudence quand même. Ils vont vouloir nous assiéger c'est logique. Et l'autre armée foncera sur sur bagarre. Ça va être pas mal. Il y a aussi un roi qui est disponible. Peut-être que je vais le remplacer vu que j'ai le... Ah ben j'ai l'autre roi c'est vrai. Le roi de la dynastie. Ah non il me faudrait Toutep et Rakash. Je les ai oubliés ceux-là. Il va falloir que je les prenne. Donc je pense que je vais cesser l'épisode là-dessus. J'ai eu l'heure ou alors je vais continuer un petit peu quelques minutes. Et je pense que... Ah ! Ah mais il continue hein ! La vache ! Il y a qu'il m'a rushé alors... Il n'avait jamais fait ça avant et maintenant il le fait. Ok très bien. Mais c'est pas grave on s'occupera de ça une autre fois. Donc Shadow tu as gagné un rang. Apparemment. Ah non t'as obtenu un trait. Et le prince Adaya. Ce que je vais faire je vais augmenter sa maîtrise de l'épée. Ah oui j'ai cette armée là je l'ai complètement oubliée. Ah ben bien. Ce que je vais essayer de faire c'est de la non-urgence vers l'est. C'est vrai que j'avais une armée qui m'a... qui avait recolonisé. Et l'imbécile que je suis l'a oubliée. Waouh mais ils ont cette défense maintenant c'est... Wouh. Alors moins 4 de commandement avec Cetra. Je vais prendre la vie je vais pas m'embêter. On va faire sacrifier mes guerriers squelettes. Ils nous ont fait quoi ? De la cavalerie ouais. Donc on a perdu une cavalerie. Les guerriers ont tenu. Alors qu'est-ce que je peux rajouter ? Un guerrier. Deux guerriers. Les lanciers. Bon on va les fusionner. Et lui on le supprime. Mais ils sont incroyablement vénères. L'autre armée là. Je vais la faire passer par ici. Alors Lina vous voulez pas la paix par hasard ? J'essaie de proposer la paix mais c'est ton barmé non ? Donc je serai indigne de confiance. Ils vous donnent pas. Ce qui est logique. Alors Cassaba. Ouh il reforme des troupes déjà. Je reste un peu en position défensive le temps que c'est de refondre son armée. Alors l'épidus a gagné un rang. On va lui mettre quoi ? Restaurer. Cour du créateur. C'est plutôt pas mal. Euh... Du coup je vais pas faire grand chose d'autre. Je vais peut-être juste passer le tour déjà. Après peut-être... En toque c'est peut-être pas si défendu. Et là on est en train de lui mettre la pression autour. Donc on va y se voir. Parce que là la grande armée je suis sûr elle est en embuscade. Mais en revanche les nains ils espèrent qu'ils vont pas oser sortir de leur montagne. Vu qu'ils ont toute la zone. Je pense que ça devrait bien leur suffire. Ah bah tiens. Tiens tiens bon. On va se retirer. On va voir s'ils nous suivent. On a les chars. Ils se retirent pour l'instant. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais au moins on les a attirés vers l'est. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par là. Je vais me mettre ici. Ils sont tous les trois en marche forcée. En toc. Ça ne doit pas trop être défendu. Donc AT26. Il me manque toujours un lancier au passeur. Un archer pardon. Je vais mettre un archer monté supplémentaire. Et Shadow tu vas monter en vitesse grand V à bagarre. Ça pourrait faire une belle opération en récupérant ces deux cités. Recherche disponible terminée. Le rituel pour les deux socs. Ça ça va booster nos scorpions. On peut meurer une colonie. On va meurer les sorciers en bout d'eux aussi. Un Thunderbourg je pourrais faire du vin. On va en avoir besoin. Et après une fois qu'on aura terminé tout ça. On verra ce que ça donne. Pour ne pas la paix. Il faut que tu auras plus que 2-3 provinces. On va avoir ta tête. Alors lui. Il se ramène en marche forcée. Je n'ai peut-être pas désormais de grande qualité. Avec les gardiens des tombes. Mais au poids du nombre. Des fois ça marche aussi. Vu qu'on est la première puissance mondiale. Alors là on se fait piller. Donc ça c'est à prévoir. Ils concentrent leur attention sur nous. Ce n'est pas de refus. Alors Cétra tu peux aller prendre un toc ? Oui tu vas prendre un toc. Normalement. Oh là c'est bon. Nous occupons la colonie. Ensuite Cétra. Rang 17. Quelle puissance. Je vais essayer d'augmenter sa capacité de corps à corps. Ce sera déjà un gros point en plus. Les pistes qui regagnent un rang. Je vais améliorer ça. Et ta défense en melee. Qui laisse un peu à désirer. Et Shadow tu peux aller nous prendre bagarre ? Il ne te manque pas grand chose. Tu vas te mettre là. En mode. Alors c'est quoi le mode embuscade déjà ? On va se mettre dans un embuscade en attendant. On va laisser lui nous piller. Il va nous provoquer mais on ne va pas tomber dans son piège. Donc ce qui fait qu'il ne resterait plus qu'à prendre deux cités. Et je pense que là il va commencer à réaliser son erreur. Les nains ne bougent pas pour le moment. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Non tu ne veux pas ? Alors le nain. Tu ne veux toujours pas non plus je suppose. Non. Ce n'est pas grave. Je vais couper l'épisode ici. Ceci la fin de l'épisode 8. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez un commentaire sur la vidéo ou la stratégie adoptée pour la suite de la campagne. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Total Arcolison. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501